Nolwenn le roi épinglé par ses fans, cette vente aux enchères qui déçoit beaucoup sur Instagram dans le but de faire un geste pour la fondation, Good Planet qui lutte pour placer l'écologie et la solidarité au cœur des consciences, Nolwenn le roi a lancé sur Instagram, un appel à ses fans. La chanteuse a en effet proposé une vente aux enchères où le plus offrant aurait la chance de passer une journée avec elle. Emballée par l'initiative au départ, ses fans ont ensuite fait part de leur agacement. Connu pour ses statuts de photographe, reporté, réalisateur et écologiste, Yann-Arthus Bertrand est aussi le président de la fondation Good Planet. Pour sensibiliser les Français à l'écologie, mais aussi pour obtenir des dons pour sa fameuse fondation, Yann-Arthus Bertrand a décidé d'inviter quelques-uns de ses amis célèbres à se vendre aux enchères. Ce samedi 28 novembre 2020, Nolwenn le roi qui se joint à cette initiative, a donc annoncé sur Instagram qu'elle participe à la vente aux enchères. Ça vous dirait de me suivre en studio pour écouter en avant-première mon nouvel album, puis de dîner en tête-à-tête dans un restaurant breton de la capitale ? Afin d'avoir accès au catalogue de la vente, rendez-vous sur le site de Drouot. Dépêchez-vous ! Vous n'avez que jusqu'au 6 douzième de pour enchérir. A tel lancé point le principe est donc simple, le plus offrant de ses fans paie une enchère qui est reversée à la fondation Good Planet. Et obtient un échange une journée complète aux côtés de la chanteuse. Très vite, les internautes ont répondu à l'ancienne candidate de la Star Academy en commentaire. S'ils ont salué son engagement pour la planète, ils se sont tous accordés pour dire que cette initiative ne laisse aucune chance au moins riche. L'intention est bonne mais sans doute pas à portée de tour. Malheureusement je n'ai pas les moyens. Mais merci de proposer un si joli moment. Celui qui gagnera aura une chance énorme. Une enchère pas dans mes cordes d'étudiante malheureusement. Malheureusement. Mais quelle belle enchère tu proposes, ça s'annonce être une journée de rêve pour l'heureux gagnants. Totalement hors de mes moyens mais je ne retiendrai qu'une chose, un nouvel album se prépare sérieusement. Malheureusement c'est au-dessus de mes moyens. Sinon j'aurais participé avec plaisir, quel beau cadeau pour me remettre tout à fait de ce sale virus qui durant 20 jours a perturbé douloureusement le rythme de ma vie. Quoi qu'il en soit pas possible pour moi cette enchère, hélas peut-on lire parmi les réactions, voir cette publication sur Instagram une publication partagée par Nolwenn Leroy Nolwenn Leroy officielle supérieure à Alir aussi, Nolwenn Leroy se fait violemment tacler par ses fans après une publication Instagram sur la victoire de Joe Biden. Allié nord de la fontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada